Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça ne bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nous avons une nouvelle amélioration qui est sortie sur FC24. Elle s'appelle Amélioration Défenseur Rare. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les critères d'évolution, comment faire évoluer la carte et qui faire évoluer. C'est très important les gars, qui faire évoluer. A sachant que l'évolution est payante. Soit 150 000 crédits ou soit 750 points FIFA. J'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les mecs. La chaîne Twitch aussi, Zola avec deux à la fin. N'hésitez pas à me mettre des petits likes. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qui vous allez faire évoluer. Et est-ce que vraiment les gars, vous, vous faites évoluer les cartes qui sont payantes. En vrai de vrai les mecs. Parce que moi honnêtement, je trouve que ça ne va pas le coup. Et voilà, dites-moi si vous avez déjà fait évoluer des cartes payantes. Je serais curieux de savoir. Et nous on est parti directement. Déjà les critères d'évolution sont. Général Max 87 Vitesse Max 83 Défense Max 61 Il faut qu'il ait minimum 61 de défense Défense Max 85 Rarté rare Du coup il faut que ça soit rare Ou même argent rare je crois Ouais, argent faire rare quoi dans tous les cas Et nombre de style de jeu plus Max 0 Il ne faut pas qu'il ait de style de jeu plus De playstyle en fait. Il ne faut pas qu'il ait de playstyle Parce que du coup Forcément le Le L'évolution ramène un playstyle Ok les mecs Donc voilà Comment les faire évoluer ? Du coup il faut disputer un match avec votre élément Tout simplement Pour la première évolution Et remporter au moins Remporter juste un match avec au moins Deux buts d'écart dans le match Voilà Par au moins deux buts d'écart 2-0 4-2 6-4 Vous avez compris les mecs Donc voilà Avec votre joueur évolutif parmi les tuchelaires Et dès que vous l'avez fait évoluer à ce niveau là Pour la dernière évolution Il faut remporter deux matchs en classique Au niveau semi-près minimum Au rival au foot champions Comme d'hab avec votre joueur évolution Parmi les tuchelaires Et il faut disputer un match rival au foot champions Avec votre joueur évolution parmi les tuchelaires Vous gagnez un style de jeu Du coup c'est le même que canter à peu près les gars Vous savez c'est le truc pour Intercepter les ballons Vous prenez quand même Un vrai up en défense Un vrai up en physique aussi En dribble un plus 3 En passe un plus 3 aussi Un plus 3 Un plus 3 de partout En fait les gars franchement honnêtement Un plus 3 de partout limite Donc Plus 4 en défense c'est physique quand même Donc les gars franchement ça peut être pas mal Mais après c'est payant Donc est-ce que ça vaut le coup je sais pas On va aller voir toutes les cartes Qu'il y a à faire évoluer les mecs Et on est parti directement Je suis sur l'écran du PC J'ai déjà tout préparé les gars Tout le monde s'était préparé Et on commence avec la première Du coup les gars qui pourraient être super intéressantes Joao Cancelo Alors Joao Cancelo les gars Oui il y a sa carte Trailblazers là Qui est sortie Mais si je me trompe pas les gars Je crois qu'elle est chère celle là Elle fait 212 000 crédits Alors que là vous pouvez avoir Potentiellement Un Joao Cancelo Au même niveau Pour 150 000 crédits Ou 750 points FIFA les mecs Ok Donc voilà Franchement Cancelo Est vraiment pas dégueu Je l'ai testé En En carte Trailblazers les mecs Vraiment je vous jure Que la vitesse On le ressent pas Il est super rapide Je sais pas pourquoi d'ailleurs En tout cas voilà Le Cancelo Evolution Est meilleur que le Trailblazers Les gars Ça Ça je vous le garantis En plus ils ont le même Le même playstyle Donc les gars franchement Ça vaut largement le coup De vendre votre Cancelo A 200 000 et quelques Pour Faire du coup De l'évolution Parce que vraiment les gars Du coup les meilleurs Tout simplement En termes de stats Il est meilleur Donc ça vaut Vraiment le coup Vous avez un concours Pour ceux qui kiffent bien Donc il prend quand même Les gars Un véritable up Franchement Un dribble Un passe De partout quoi Après physique et défense On s'en fout un peu Mais les gars On devrait Il prend un sacré Puis il y a une superbe carte Le petit Nkongu En plus il a 5 et 3 5 de GT du coup Donc très très belle vitesse En termes de frappe Voilà c'est fort quand même Les gars c'est Nkongu Dans tous les cas c'est cheaté En termes de passe C'est correct En termes de dribble C'est très fort aussi Les gars voilà Nkongu Pour ceux qui veulent se faire kiffer Vous pouvez le faire évoluer Après le seul problème C'est que voilà Franchement les gars Je passe Il y a moins Qui sortent un SBC Dans les prochains jours Je sais pas pourquoi Je le sens Mais vraiment Comme une montagne Grand comme une montagne Les gars Qu'il va sortir dans les SBC Pas dans les SBC Mais dans un event Dans les prochains jours Parce que ça fait longtemps En fait il a pas eu de carte spéciale C'est tout simplement pour ça Donc je sais pas les gars Je le sens bien En plus ouais Il joue pas avec Chelsea Donc ouais Peut-être qu'il va avoir Une carte spéciale cette année les gars Dans pas longtemps en tout cas C'est une belle carte Mais pour moi C'est pas la meilleure A faire évoluer Je vous le dis direct C'est vraiment pas la meilleure Les mecs Je ne vous mets pas Goretzka Parce que Goretzka Il a sa boost A 86 de général Il coûte 5000 crédits de moins Et les stats sont à peu près similaires Donc ça ne sert à rien De faire Goretzka Alaba pourquoi pas Il n'a pas de carte spéciale Alaba cette année Du coup les gars C'est pas les points On voit là bas à peu près une carte similaire Quoique défensement Il est quand même plus costaud Les gars Au Goretzka C'était plus fort Mais voilà Pour un défenseur Central les gars Quand on voit la défense C'est tout C'est quand même plus important Là vraiment Ça vaut le coup Quand même tu as là bas A 87 de général Il a une très très belle carte Rapide En termes de passe Physiquement C'est pas le plus costaud Mais c'est fort Et c'est très bien défendre Les gars On voit là bas Ça vaut potentiellement le coup C'est pas non plus Un truc de fou malade Il fait 39 000 crédits Les gars Le petit Alaba Boost Donc voilà C'est pas non plus La carte exceptionnelle De l'année Du mois de décembre Tout ce que vous voulez Mais pour moi Ça vaut peut-être le coup On va quand même vite fait Aller voir du coup Pour la Goretzka Il a 80-87 Et là il a 84-90 Voilà C'est pour un milieu défense Central les gars Ça pourrait pareil C'est pas comme s'il passait De 85 à 90 Ou quoi 86 à 90 90 C'est quand même très élevé Donc ouais C'est quand même pareil Rice Pour moi les gars Ça manque un peu de vitesse À ce stade du jeu Hernandez Il y a sa carte Les gars Hernandez On va voir un peu Hernandez En vrai de vrai Sa carte d'inastie Autant les Les gars sa carte d'inastie C'est une fraude En vrai je vous jure Ouais les gars En vrai je vous conseille pas Parce que sa carte d'inastie A 300k Elle est éclatée Donc celle là encore pire Ok Jusque là Jusque là C'est bon Les gars Vraiment en vrai Sous côté Je vous jure les gars Ça vaut pas le coup De le faire Jus de la vérité Mais en vrai de vrai Cette carte Est vraiment sous côté Regardez les gars Il a la vitesse Et là quand même Un petit peu de passe C'est pas dégueu Un peu de calme Un peu de réactivité Il sait très bien défendre Voilà Il a un très bon physique Les gars franchement Je vois pas en quoi Bremmer Ne fait pas partie Des meilleurs défenseurs du jeu C'est très bizarre Même à réguler Les gars sa carte Elle était très belle Au début du jeu Après écoutez pas 15-20k Honnêtement je sais pas du tout Les gars C'est Bremmer Sa carte est très très belle Donc oui Bremmer Pour moi Je dirais pas quand même Ah ouais les gars Il y a la 87 Faut voir le prix Ouais les gars La 87 est meilleure Et largement moins chère Donc non ça va pas le coup Mais les gars En fait ce que je voulais dire Ce que je vois pas En quoi Bremmer N'est pas joué dans ce FIFA Sachant qu'en vrai de vrai Sa carte est très très belle Donc voilà C'est un mystère En tout cas Bremmer Force attend mon pote Très belle carte de Bremmer Les gars Mais du coup voilà Je vais Je me rappelle plus Qu'il y avait la tender steak Qui était sortie Voilà Elle est meilleure quand même Donc physiquement Déphasivement et physiquement Elle est pas meilleure quand même Mais Mais pour Voilà 50 000 crédits de plus Ça vaut pas vraiment le coup De faire l'évolution de Bremmer Mais en tout cas voilà Force attend Bremmer De pas être joué dans ce FIFA Rabiot les gars Qui n'a toujours pas de carte Spéciale cette année Franchement Il passe de 84 à 86 Avec des stats super intéressantes Pour un milieu défensif central Franchement les mecs Je vous dis La vérité Pour moi C'est une très très belle carte A faire évoluer Une très 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 belle carte A faire évoluer Vraiment Pour un MDC Il s'est défendre Il a beaucoup de physique Il a une très belle qualité De dribble les gars Vraiment Il est grande de taille En plus 1m81 c'est nickel Une très belle qualité de passe Il s'est tiré Il a la vitesse les gars Pour moi Rabiot C'est l'une des meilleures cartes A faire évoluer A faire évoluer Dans 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 cette évolution Vraiment Rabiot C'est une carte super intéressante Est-ce que ça vaut 150 000 Je ne sais pas Mais 758 Ça vaut peut-être le coup Kim Minjahe Qui n'a toujours pas de carte spéciale Le mec Voilà Il faut le dire Ça c'est très important Par rapport à l'évolution Il n'a toujours pas de carte spéciale Il passe de 85 à 89 en défense De 84 à 88 en physique De 80 à 83 de vitesse Les gars franchement Il a une très belle carte Il a une très belle carte Kim Minjahe Très rapide Un peu comme Bremer les gars au final La carte Un peu comme Bremer C'est une carte pas trop trop jouée Cette année Surtout au début du jeu Mais c'est un peu comme Bremer au final Très très fort physiquement Défensivement Il a de la réactivité Un peu de calme Très rapide Les gars franchement Kim Minjahe Voilà C'est une belle carte à faire évoluer Donc pourquoi pas Si vous avez Edmingson ou quoi Pour le collectif Pour ceux qui ont kiffé deux pôles Voilà Moi je ne trouve pas Que c'est une carte exceptionnelle Même si en vrai Il a de très très belles stats Par rapport à son Ah non Il a 4 de GT Ah je dégage Je dis rien dit En fait Vous regardez ça et ça Il a 4 de GT Ouais En vrai la carte est pas mal Après c'est surtout le jour Que j'aime pas Peut-être c'est ça Qui me fait dire ça Mais en vrai Non on devrait les gars La carte est pas mal Pour devrait les vraiment pas mal Il a 4 de GT En plus j'ai pas Je n'ai pas capté Ouais les gars La carte est pas mal Mais bref Pour ceux qui ont bien aimé De pôle Qui a bien de pôle Vous avez sa carte Qui est à peu près pareil Voilà Des stats à moins Bien sûr Voilà La ligue des champions Est meilleure Mais lui il fait du coup 150 000 crédits Ou 750 pour FIFA Les stats sont un peu Pareils Je crois que physiquement Voilà les gars En fait défensivement Et physiquement C'est pareil Ça sera pareil Et juste En termes de frappe Il sera largement meilleur Mais je pense que Ce genre de carte Vous le faites jouer MDC Donc au final Ça change pas grand chose Donc ouais Du coup les gars Pour moi De pôle C'est vraiment pas dégueu A faire évoluer aussi Pour ceux qui l'aimaient Moi j'aime pas ce genre Je veux la vérité Donc jamais Il sera dans ma team Mais Sauf si Il y a un cas de carte Incroyable Mais c'est vrai Que les gars Pour moi De pôle C'est potentiellement Une carte Qui est très belle A faire évoluer Pour les Marseillais Les Gunners Les fans de Saliba Vous avez Saliba A faire évoluer Donc voilà Est-ce que ça vaut 150 000 crédits Qui passe de 83 à 85 Je sais pas Par contre Il passe de 84 à 88 En défense De 82 à 86 En physique Il prend un plus 3 En vitesse Donc les gars Franchement La carte La carte est lourde Très très lourde Il a de la réactivité Et du calme Oui en plus C'est une belle conduite de balle Les gars Franchement Une très bonne qualité de dribble Il sait très bien défendre Il a pas beaucoup de tête Par contre Une belle détente Pas d'endurance Mais c'est pas méchant Force agressivité C'est complet Très belle passe courte Les gars Franchement Saliba A une très 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 belle carte Honnêtement C'est l'une des meilleures cartes aussi Avec Radio Pour moi A faire évoluer Donc Moi je trouve quand même C'est une petite huile Saliba Si vous avez une série A les mecs Il y a Zambou en Guissa Donc pour moi Ça sert à rien Autant faire Rabiot Mais voilà Zambou en Guissa Pour ceux qui sont Camerounés Aussi Je pense à vous Vous avez un petit Un petit Zambou Qui physiquement est très fort Défensivement Il fait le taf aussi Il manque un peu de TAC glissé Si je me trompe pas les gars Ça c'est TAC glissé Ou TAC debout Je sais plus On va trouver TAC glissé Voilà Voilà Qualité technique aussi Qui est plutôt pas mal Ça vaut jamais 150 000 crédits Mais je le mets dans la vidéo Au cas où on sait jamais Pour ceux à qui ça intéresse Il y a Upamecano les gars Qui est juste là Mais ça vaut pas le coup Sa carte boost Elle est même stat Complètement Mais vraiment presque pareil Identique Même en défense et tout Pourtant c'est un vrai up Cette évolution En défense c'est physiquement Mais voilà Elle fait 70 000 crédits A peu près Et l'évolution Elle fait 150 000 Donc ça sert strictement à rien Au moins le mars Ce sera Manque de chute Et manque de défense Je crois qu'on a fait le tour les gars Après voilà On commence à rentrer dans les cartes Un peu Un peu Il y a trop de défense Mais pas assez de vitesse Un peu si Mais pas assez de ça Vous m'avez capté A Kandy peut-être éventuellement Voilà les gars A Kandy Très belle carte aussi En fait là A partir de ce moment là Les gars Ça vaut jamais 150 000 crédits En fait Là plus on descend Et plus les stats sont belles Mais ça vaut jamais 150 000 crédits C'est ça le problème Pour moi les gars Voilà Une carte à 84 Ne vaut jamais 150 000 crédits C'est pour ça que là Je commence à être un peu Un peu perplexe quoi Par rapport aux évolutions Cette évolution du coup Vous avez D'un prise et manque de vitesse Là qu'on a Les gars Alors il est En soi Il a des belles stats Mais Une carte à 83 Ça ne vaut jamais 150 000 crédits Les gars Voilà les gars Là ça devient compliqué Franchement les gars Aucune carte Ouais 82 Non Les gars Là c'est finito Là les gars C'est finito Il n'y a plus aucune carte Qui vaut 150 000 crédits A partir de ce moment là Donc voilà Je vous ai tout montré Pour moi les gars Les tops C'est Rabio Il est où Rabio ? Il est où Rabio ? Rabio A faire évoluer Franchement vraiment pas mal Et le deuxième C'est qui les gars Qu'on avait dit Rabio et un deuxième Je crois c'était pareil A peu près De Paul Ça peut être pas mal en vrai Et le deuxième Je ne sais plus C'est qui les mecs J'ai complètement oublié Vous voyez On va le retrouver On va le retrouver en 2-2 Rabio Et 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 Il est où Il est où ? Vous avez question Si les gars Qui est pas mal Je ne sais plus les gars Dans tous les cas Je l'ai dit dans la vidéo Ne vous inquiétez pas C'était un français Je crois aussi Je crois pas C'était un français Il y a Camavinga aussi Mais ça ne vaut jamais Ça c'est quand même les crédits Ouais les gars Je ne sais même plus Je vais vous dire la vérité Les gars Je ne sais même plus Je ne sais même plus En tout cas vous avez Rabio Pour moi c'est Celui qu'il faut faire évoluer Ouais les gars C'est celui qu'il faut faire évoluer Car il est Il est très complet Il est grand de taille Vous le jouez MDC Il est très très fort Donc pour moi C'est L'une des meilleures cartes A faire évoluer Après bien évidemment Les mecs Vous n'êtes pas Obligé de faire évoluer Le meilleur Voilà Le but de De ce jeu C'est de se faire kiffer Faites des joueurs Que vous kiffez Par exemple Si vous kiffez Ramos Il est de retour Sur FIFA Les gars Certes il n'est pas rapide Mais faites évoluer Ramos Vous en foutez Les mecs Voilà Le but c'est de C'est de s'amuser Donc voilà C'était mon dernier mot Les mecs N'hésitez pas à me dire En tout cas Qui vous allez faire évoluer Ça me fait vraiment plaisir Je suis le tour bec Les gars en bas aussi Qui n'est pas dégueu Je suis le tour bec Que je vois juste en bas là Qui vraiment pas dégueu Il a de belles stats Le tour bec De mauvais pied Dommage Mais voilà Les gars franchement Voilà je suis le tour bec aussi Qui n'est pas dégueu N'hésitez pas à me dire Qui vous allez faire évoluer Dans les commentaires Le petit like Le petit abonnement Et nous on se dit A la prochaine Pour une nouvelle Vidéo Ciao ciao les frérots Tous les soirs sur FIFA Miquel sur full camp La semaine c'est des tantes Marre de ces fiches Je suis back La vie je mets pas un K Pas qui qu'on a un SBC Comme d'hab On se baisait T'appuie sur R1 T'enroule avec ça là De 10 ou 25 mètres Certes tu tue que le but est là Bandag dans la défense Tu peux quitter d'avance Au goal assaut Je tape une dange Joueur cancer C'est dans le sein Marre de pâté C'est pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz